Alors, en parlant un petit peu de formuleux, Di Grassi finalement bien exclu de l'IPRI de Londres. Auteur d'un coup tactique qu'il a vu passer par la boîte d'Estan sous Safety Car et ressortir en tête du peloton, Di Grassi assume cette tentative audacieuse et risquée, mais accepte également sa pénalité. Le Brésilien a officiellement été disqualifié après être paru 8ème sur le résultat final. Donc, le replay de la course est dispo sur la chaîne, je vous invite à vous abonner évidemment. Au passage, la seconde course de l'IPRI de Londres a fait énormément parler depuis son épilogue en raison d'une fin de course pour le moins chaotique qui a vu de nombreux incidents en piste, mais également un drapeau noir brandi pour le leader Lucas Di Grassi. A l'abord du dernier tour, une situation pour le moins inhabituelle et qui a résultat du non-respect pour le pilote d'une pénalité infligée plutôt en course. Il a été reproché au Brésilien d'être passé par la boîte d'Estan sous Safety Car sorti pour l'incident entre Antonio Félix Acosta et l'André Lothoror puis de ne pas avoir réellement marqué l'arrêt devant son garage avant de repartir. Alors, c'est la pitlane, le pilote Audi avait réussi à s'emparer des commandes. Ce n'est que quelques tours après et alors que la pagaille avait été créée en partie par cette situation confuse qu'il a reçu un drive-true pour sanctionner l'infraction. Alors d'ailleurs, la Formule a publié une vidéo non vue à la télé. Voyons. Ouais, d'accord, bon. Ce n'est pas un arrêt, ça. Un arrêt d'un dixième de seconde, en gros, quoi. En réalité, Sivirou ont bien marqué un bref temps d'arrêt, c'est le blocage de celle-ci sur le béton et donc le fait que l'Audi n'ait jamais factuellement été arrêté qui a entraîné la pénalité. Celle-ci n'ayant ensuite pas été respectée dans le temps imparti, le drapeau noir reçu par Di Grassi équivaut donc bien à une disqualification. Dans un premier temps, on l'a vu à la fin de la course, il est apparu huitième dans les classements, mais cette position a résulté d'une conversion automatique du drag-true dont il avait écopé en temps, or, n'ayant même pas respecté, il est tout bonnement et donc exclu. Plus encore, Audier, qui n'a pas informé son pilote de la pénalité reçue, doit payer une amende de 50 000 euros avec sursis. Seuls 5 000 euros sont dus immédiatement. Peu avant l'officialisation de cette décision, Di Grassi avait déclaré sur les réseaux sociaux « Tout ce que nous avons fait aujourd'hui était clairement autorisé par les règlements du championnat. Nous ne pouvions le faire que si la voiture de sécurité roulait à une vitesse inférieure à la limite de vitesse de la voie des standards. Sinon, je perdais des places. C'était un coup d'assure risqué, mais j'étais entièrement derrière mon équipe quand la décision a été prise. La pénalité a été correctement appliquée parce que le véhicule, les roues, ont atteint le zéro n'est pas allé jusqu'au 0 kmh complet après que les données étaient nésées en détail. Car c'était très serré. Je n'ai été informé de la pénalité qu'après le drapeau à Damier par radio. Alors, selon lui, si c'était vraiment arrêté genre une seconde pleine, il n'aurait pas eu de pénalité. C'est bizarre. De toute façon, il y a des règles bizarres en formule E. Et déjà, pourquoi la safety car ? Si peu vite aussi, on peut se poser la question. Ils sont limite à 30 ou 40 kmh. Vraiment, quoi. C'est juste trop lent. Il faut aller plus vite quand même, la safety car. Bon, bref. Cours assez épique. Deuxième course. La première n'était pas terrible, terrible. Mais la deuxième, j'avoue qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, il reste deux courses. Encore. On va regarder le classement. Ils ont peut-être mis à jour, du coup. Alors, nous sommes à la saison 7. Alors, drivers standing. Bon, les premiers, évidemment, ça ne change pas. C'est juste que certains vont marquer des points qu'ils n'auraient pas marqués à cause de l'irracie, quoi. Alors, De Vries sur la Mercedes 1er. De Robin Fringe. Et putain, deux Hollandais qui mènent en formule E. Magnifique. Sam Bird, toujours troisième. Après avoir encore abandonné. Putain, décidément, il n'a pas de vol, lui. Grand Prix. Deux Grands Prix oubliés pour lui. Jack Dennis. Antonio Félix Acosta avec Sline. Franchement, regardez les écarts. Il y a 25. Le neuvième, honnêtement, il peut encore prétendre au titre, je pense. Même René Rast, à la limite. Bon, il faudrait vraiment un concours de circonstances. Bon, Auvergne, c'est fini. Vous l'aurez compris. Il reste sur 3 à 0 points d'affilée. C'est terrible. Pour le français. Putain, ils n'ont même pas mis à jour le classement. Oh là là, mais sérieusement, quoi. Il est encore avec 4 points, des gracies. C'est n'importe quoi, ce championnat. C'est vraiment géré amateurement. Un peu trop, je trouve. Donc, Virgin en tête devant Mercedes, Jaguar. Et oui, Virgin en tête. Vous vous rappelez quand ils étaient en Formule 1, Virgin. Ils étaient derniers tout le temps. Là, ils sont premiers de la Formule E. Donc, magnifique. DS, quatrième. BMW, Audi. Du coup, qui reste encore avec 4 points. Bon, on peut penser qu'ils mettront ça à jour à l'Upris de Berlin. On espère, en tout cas. Donc, dans 3 semaines. On est au 18 points seulement. Alors, qui peut prétendre au titre constructeur encore ? Je pense que... Audi, BMW. Peut-être BMW. Audi, non. Je ne pense pas, du coup. Mindra non plus. Les 5 premières équipes peuvent prétendre encore au championnat constructeur, je pense. Vu les courses qu'il y a. Courses assez folles. Mais, en vrai, je pense que ça va jouer entre les 3 premiers, quand même. Jaguar, Mercedes et Virgin. Bon, bah écoutez, ça va être intéressant de suivre. Rendez-vous dans 3 semaines. Pour la fin de cette saison 2021. Alors, ils l'appellent 2020-2021. Mais, il n'y a pas eu de course en 2020 pour cette saison 7. Donc, bon, c'est un peu con de l'appeler comme ça, quoi. Regardez, ça a commencé bien en 2021. Donc, la saison 8, ça sera pareil. Ça sera en 2022, d'ailleurs. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'il faudrait nommer les saisons avec les années et plus entre 2 années à cheval, quoi. Saison 8, du coup. Il la nomme encore 2021-2022. C'est quand même infernal. Saison 8 qui commence en Arabie Saoudite. Le 28 janvier, pour un double leader. Et qui se terminerait, donc, avec 16 courses. Incroyable. 14 août. Ok, très bien. Non, bah écoutez, on suivra ça de près. En tout cas, rendez-vous dans 3 semaines pour l'Allemagne. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada